Je m'appelle Léopole Yars, je suis astronaute à l'Agence Spatiale Européenne, j'ai fait deux missions spatiales. La première il y a déjà longtemps, en 1998, à bord de la station spatiale Mir et ensuite j'ai eu une mission un peu plus longue de deux mois à peu près à bord de la Station Spatiale Internationale en 2008. Lorsque j'avais une douzaine d'années, j'ai vu des hommes qui marchaient sur la Lune et puis ça m'a déclenché, ça m'a inoculé le virus si on peut dire. Je ne sais pas si tu te rappelles de ces images là mais elles étaient un peu flou en noir et blanc, en tout cas les premières images du premier vol ou des premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc ça paraissait vraiment comme un rêve, en pleine nuit, irréel. Et ça c'était une vision fantastique. Malheureusement non, on ne va pas très souvent en mission dans l'espace. Mais lorsqu'on est Européen, qu'on a fait deux, trois missions dans une carrière, c'est déjà bien. On flotte en permanence, donc c'est une sensation assez extraordinaire et puis surtout on a une vue de la Terre qui est imprenable. On voit autour de nous à peu près à une distance de 2000 km. On avance très très vite. Donc on peut passer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud en quelques minutes, de l'été à l'hiver en quelques minutes. Je me rappelle très bien, j'ai volé au mois de mars, on pouvait passer au dessus du Canada, voir des vallées glaciaires et puis quelques minutes après se retrouver au dessus des plages d'Australie en plein été. Il n'y a plus de hauts et de bas. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Pour la nourriture, on va essayer de mettre ça dans des boîtes de conserve, dans des sachets plastiques. On va essayer de trouver tout un tas de moyens pour pouvoir gérer ces choses de tous les jours. Et c'est vrai aussi pour les toilettes par exemple. À bord de la station, les toilettes sont des systèmes d'aspiration avec un tuyau qui permet à la fois d'absorber, d'aspirer les liquides ou les solides en fonction des besoins. Le moment du lancement, c'est un moment important. On en a rêvé depuis longtemps. On a beaucoup travaillé pour arriver là. Donc c'est un grand moment. Il se passe aussi beaucoup de choses dans la tête à ce moment-là. On se rend compte qu'on accélère en fait pendant neuf minutes, ce qui est phénoménal, puisqu'on part de zéro, d'une vitesse nulle, jusqu'à 28 000 km heure en à peu près huit ou neuf minutes. Donc c'est évidemment une accélération constante et très spectaculaire. En général, on recrute les astronautes parmi des gens qui ont déjà eu un métier. Je suis devenu pilote militaire et puis pilote d'essai. Et c'est ce qui m'a, je dirais, ouvert la voie pour pouvoir me présenter en tant qu'astronaute. Ça fait une bonne vingtaine d'années, disons, que je suis dans les activités spatiales et j'ai l'impression de ne rien connaître encore. Donc c'est passionnant et c'est surtout pas ennuyeux.